Le travail, ce qui est très difficile, c'est que, en fait, lui, il chante, mais pas, je dirais, c'est un chant rubato, c'est-à-dire en solfège, on va pas, le rubato, c'est, on va pas respecter le métronome, c'est-à-dire le métronome, il va faire un tic, 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 donc on va respecter vraiment ce rythme. Le rubato, on va pas respecter ce rythme-là. Entre chaque clic du métronome, en fait, ça peut faire un peu l'accordéon. Alors comment ça va changer ? Ça va changer en fonction de la façon de vouloir exprimer ou de prononcer les paroles de la chanson, ce qui fait que, là, quand on se retrouve face à des chansons comme ça, là, par exemple, j'ai parlé d'une chanson qu'on a fini de travailler, justement, hier, avec Jean Abadie, donc c'est Horost on Thalameke. Alors c'est une chanson qui est très très longue, on a mis 4 pages, donc ça doit faire une cinquantaine de mesures. Donc ce qui est très difficile, c'est que, justement, quand on est en rubato, il doit me chanter plusieurs fois et bien me dire, non, voilà, c'est à tel moment que je donne de l'expression, donc il faut bien qu'on trouve les... comment on écrit les mesures, et justement, en plus, dans les musiques comme ça, béarnaises, qui sont chantées avec une langue très particulière, très typique, pour respecter la poésie de la langue, les consonances de la langue, les onomatopées de cette langue. Après, bon, il y a le travail harmonique qu'on fait, là, avec... on recherche avec une guitare, pour le jouer ensuite en duo avec Abel. Et on a toujours le contrôle final, le veto, je dirais, la censure finale, c'est... bah le compositeur, forcément, s'il est là, donc Jean, on lui dit, voilà, on te le joue, et tu nous dis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Sous-titrage ST' 501 ...